Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon claire. Si vous voulez encore plus d'elles, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, qui est une vidéo de mathématiques appliquée à la physique, on va voir ensemble ce que c'est qu'une dérivation et surtout quel sens ça a physiquement. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une dérivée, il faut absolument comprendre ce que c'est une variation qu'on symbolise en physique avec un petit delta. Enfin, plutôt un grand delta puisque c'est un delta majuscule. Si tu n'es pas au point là-dessus, tu peux aller voir cette vidéo-là qui t'expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur ces deltas, cette variation. Notamment, on voit qu'il y a certaines grandeurs physiques qui sont définies comme étant un quotient de delta, un quotient de variation. Par exemple, V égale delta X sur delta T. Alors peut-être que dans ton cours, il y a écrit V égale D sur T, mais on a vu justement dans la vidéo que D c'est delta X et T, en fait, il faut écrire delta T. Et donc, on voit qu'ici, c'est un quotient de variation. Là, je vais expliquer rapidement ce que j'explique en détail dans cette vidéo. Donc, si ce n'est pas clair, n'hésite pas à aller voir. Mais là, on va aller un petit peu plus vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire delta X sur delta T ? Le plus simple, c'est de voir ce que ça veut dire graphiquement. Graphiquement, donc, je peux tracer X en fonction de T. Et j'ai obtenu une courbe qui ressemble à ça. Donc, delta X, ça va être la variation entre deux points du X. Donc, si par exemple, ici, j'ai X initial et X final, on voit que delta X, c'est cette distance-là, cette variation de X-là. Et donc, pour ce trajet-là, on peut aussi trouver T initial et aussi T final. Et donc, ici, on va avoir un delta T. Donc, graphiquement, voilà, delta X, c'est cette variation-là, et delta T, c'est cette variation-là. Et on voit que ça dépend du trajet qu'on considère. Si on part entre là et là, ça ne va pas être le même qu'entre là et là, etc. Donc là, j'ai pris un exemple. Alors maintenant, delta X sur delta T, qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement ? Alors, pour ça, on va prendre une fonction que vous connaissez bien, qui sont les fonctions affines. Si je trace le graphique qui correspond à une fonction affine, je vais obtenir une droite. Et cette droite, elle acte pour équation Y égale à X plus B. B, c'est facile à trouver, c'est l'ordonnée à l'origine. Mais ce petit A, là, comment on fait pour le trouver ? C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et pour le trouver, on va prendre deux points sur la courbe, ici, qui ont pour coordonnées Y1, X1 et Y2, X2. Et on va pouvoir écrire que A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et si on reprend les notations de physique, Y2 moins Y1, finale moins initiale, on reconnaît, en fait, nos delta. Et donc, quelque part, ce coefficient directeur A, c'est égal à delta Y sur delta X. Le coefficient directeur d'une fonction affine, c'est égal à la variation d'ordonnées sur la variation d'abscisse. Donc, ici, je suis entre ces deux points-là. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas de droite. Ok, mais imaginons une droite qui passe par ces deux points, qui a pour coefficient directeur A. Eh bien, on va pouvoir écrire que sous les coefficients directeurs, c'est delta X, qui est ici l'ordonnée, il faut faire attention, sur delta T. Et on voit que ça, et ça, c'est la même chose, delta de l'ordonnée sur delta de l'abscisse. Donc, en fait, delta X sur delta T, c'est le coefficient directeur, ou la pente de la droite qui relie les deux points. Et on va faire la même chose qu'en maths, pour passer du taux de variation à la dérivée, c'est-à-dire qu'on va zoomer. Et ce petit morceau-là qu'on a pris, il ne va pas être aussi grand que ça, il va être tout, tout petit. Et en fait, il va être tellement petit que si je zoome dessus, eh bien, j'ai une droite. Et si jamais, en zoomant dessus, je n'ai pas une droite, eh bien, il suffit de le prendre encore plus petit pour être sûr d'avoir une droite. Et du coup, ici, comme j'ai une droite, c'est une fonction affine, je peux faire toute la même chose. Et donc, je vais pouvoir définir le coefficient directeur, mais là, ce n'est plus une approximation, c'est vraiment égal. Sauf que pour bien dire que c'est tout petit, qu'on ne peut pas le faire avec n'importe quel point, mais qu'il faut qu'il soit très grand, on ne va plus écrire les delta, comme ça. On va avoir une autre notation pour montrer que c'est tout petit. On va écrire petit d Y sur dx. Et ces petits d, c'est ce qu'on appelle des différentiels. Ces différentiels, elles sont hyper importantes en physique, c'est une variation, mais tellement petite, qu'en fait, elle est droite. Donc, c'est ça la définition d'une différentielle. Et du coup, comme c'est une droite, ça a plein de propriétés particulières. Et notamment, du coup, c'est la limite du taux de variation, et donc ça, c'est égal à la dérivée. Donc, en mathématiques, on va l'écrire, c'est égal à Y prime. Et donc là, on vient de voir quelque chose de très important, c'est-à-dire que la dérivée, elle se note Y prime en mathématiques, mais qu'en physique, on va écrire dy sur dx. Alors, pourquoi c'est différent ? C'est parce qu'en fait, en maths, c'est facile, il n'y a toujours que deux grandeurs qui ne sont pas des grandeurs physiques, c'est Y avec l'ordonnée et X l'abscisse. Mais en physique, vous avez bien vu avec la vitesse, on peut avoir n'importe quelle grandeur physique en ordonnée et n'importe quelle grandeur physique en abscisse. Donc, de mettre de façon explicite les deux grandeurs physiques, ça permet de savoir par rapport à quoi on dérive. Parce que, par exemple, je peux écrire l'ordonnée Y, mais non plus en fonction de l'abscisse, mais en fonction du temps. Et donc là, vous voyez bien que dy sur dx, ça n'a pas de temps. Donc, la dérivée, ça va être dy sur dt. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien dire en physique par rapport à quoi on dérive. En plus, en physique, contrairement en maths, en fait, on va les manipuler, ces petites différentielles, puisqu'elles ont une réalité physique. Notamment, je vais pouvoir écrire V égale dx sur dt. D'accord ? La vitesse, c'est la dérivée de la coordonnée par rapport au temps. Et du coup, je peux écrire dx égale V dt. Ça, les progrès de maths, ils n'aiment pas trop, mais en physique, c'est super simple, parce qu'il suffit de trouver, de dire la variation sur la coordonnée X, c'est la vitesse, fois la variation faible sur la coordonnée T. Et ça, on va le faire plein, plein de fois post-bac. Et donc, vraiment, c'est vraiment très, très utile d'écrire la dérivée comme cela. En plus, on l'a vu, ça a un sens mathématiquement. C'est la limite du taux de variation. Donc, ça ne sert à rien de prendre peur avec cette notation. D'accord ? Je sais que vous avez vu beaucoup le Y, enfin, le prime, pardon. Mais en fait, cette notation, elle est très pratique et elle nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, il faut apprendre à l'apprivoiser. Donc voilà, on a défini ce que c'était que la dérivation. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais ça ne va pas les calculer. Non, c'est normal, ce n'est pas le but de cette vidéo. Pour apprendre à calculer les dérivés, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là où je vous donne toutes les astuces de calcul. Alors, pour résumer, la dérivation en physique, ça marche comme en maths, sauf que la notation est différente. En maths, on va marquer Y prime de X. Et en physique, on va écrire DY sur DX, notamment parce qu'on ne dérive pas toujours par rapport à X, on peut aussi dériver par rapport à T. Et en fait, on voit dans cette expression-là qu'en fait, il s'agit de la division, c'est une vraie division, de deux quantités qui sont toutes petites, qu'on appelle des quantités, des variations infinitésimales, qu'on appelle les différentiels. Graphiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je trace Y en fonction de X, ici, j'ai la courbe, et bien DY sur T, ça va être le coefficient directeur de la tangente. Donc, c'est exactement comme en maths. Et donc, je vous ai montré pourquoi cette notation DY sur DT avait un sens mathématiquement et aussi physiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.